Ancien cuisinier, mon invité nous mutonne des accords avec sa guitare. Des accords qu'il n'a jamais eu avec son coach de The Voice, Garou, qu'il admire autant musicalement qu'humainement. Il dit même avec Maximilio Philippe ou encore avec Kenji Girac, avec lesquels il est pote comme cul et chemise. Enfin, surtout comme chemise apparemment. Tu me confirmes ? Ouais. Pas cul, trop, non, plutôt aux chemises. Ah, avec Maximilio il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs, on en parlera après. Je ne me pourris, tout ça, ça va, ça te plaît ? Ah, c'est pas mal. Fais-toi plaisir, respectez la gale. C'est pas, je suis là, je t'en retiens, moi, t'inquiète pas. Alors que son EP intitulé Les Voiles sort le 30 mars, le demi-finaliste de l'édition de The Voice 3 va nous dévoiler, jeu de mots, son travail. Et on a bossé quand même. Ouais, c'est beau. J'ai une équipe de choc. C'est beau. Allez, bravo les mecs, franchement c'est top. Mon invité du jour, Higit, qui est avec moi. Allez, sans déconner, il est plus beau qu'en vrai. Ah, mais il est plus beau qu'en vrai. Et pour buriner, on dirait qu'il n'y a rien de l'océan. Si, c'est sympa, attends, les femmes elles adorent ça. C'est la pico. Elles adorent ça, c'est la billière. Et on sait déjà plus 3 billières avant l'interview. Je ne sais pas comment on est, mais ça ne va pas être très beau. Comment ça va, Edith ? En pleine forme ? Moi en pleine forme. Non, c'est à l'heure, t'as l'air en pleine forme en tout cas. Ah, moi je suis rayonnant. T'es rayonnant ? Et moi ? D'accord, ok. Je trouve que ça va être sympa qu'en interview, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il m'aime bien, mais il m'a dit face caméra, je vais te casser. Donc voilà, apparemment c'est ce qu'il fait. T'es intérieurement revenu dans The Voice ? Oui, tout à fait. C'était super sympa, c'était dans l'inviteur je crois. Exactement. Alors, émotions pour revenir sur le plateau ? Émotions, un petit stress aussi, franchement. Si, si, parce que c'était ma chanson, à moi et tout ça. Donc il y avait un côté un peu... Un petit stress avec tes expérimentations particulières. Non, c'est vrai, ça va. T'as chanté, je suis libre. Exactement. Non, c'était un super moment et puis ça a bien marché. Les gens ont vraiment accroché sur la chanson et tout. Donc on était vraiment très contents. Alors, comment tu vois qu'ils accrochent ? Quand tu vois la chante comme ça, sur le plateau, on lève. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Comment tu humes que ça prend, que la monnaie, ça le prend ? Ah, les retours. Et puis il y a des gens qui étaient là autour et qui nous suivent depuis longtemps. Donc eux, ils savent nous dire si le truc était bien ou pas. On a quand même attendu de regarder la télé. Et puis on a reçu pas mal de messages après, de gens qui trouvaient ça super et tout. Donc on voit autour des gens en fait. D'accord. Alors moi, j'ai une petite question en fait. Est-ce que tu gagnes mieux ta vie aujourd'hui dans la musique ? Ou alors, est-ce que tu étais dans ta cuisine en train de nous faire des petits plats ? Ah, dans la musique quand même. Ah, ça y est ? Pas de beaucoup. Eh, oui, pas de beaucoup parce que moi, j'ai eu une interview dans Le Parisien. Comme quoi, c'était limite l'année dernière déjà. C'était au mois d'avril que j'ai lu ça. Et que c'était kiff-kiff. C'était eh... Au mois d'avril, c'était kiff-kiff. Maintenant, c'est un peu plus. Oh, maintenant, c'est... Ça y est, ça commence à rentrer ? Ouais, voilà, un peu vite fait. J'ai vu tout à l'heure, quand il a mis le micro en sa poche, il y a quand même des bifetons. On peut le dire. Des énormes liasses de billets. Je pèse, mais ça, c'est d'autres activités qui m'entendent. Comme ? Pole dance. Pole dance. Voilà, il faut savoir qu'Igit fait du pole dance. C'est tout récent, tu t'es mis, il y a combien de temps ? Ah non, ça fait bien une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Je sais pas si on pourra faire un petit test tout à l'heure. Tu penses que... J'ai pas de barre, c'est dommage, mais j'aurais bien vu... Non, non. J'avais dit un string sur une pole dance, franchement, ça aurait pu être pas mal. Impossible. Ouais, parce que moi, un string sur une pole dance, c'est une catastrophe. T'as dit que Kenji, c'était un Johnny potentiel. Ouais. Et toi ? Ah non, pas moi. Non, mais t'es un quoi, potentiellement ? Bah, je sais pas, un quoi, potentiellement. Peut-être un Miussec, ou un Arthur Ashe, ou un Tiffen, ou des gens qui écrivent leurs chansons et qui sont en dessous des mecs qui sont dans l'espace, comme Johnny, tout ça, mais qui continuent à avoir des vies, du coup, à mon avis, un petit peu normal, tout ça. Ou un plus comme ça. Tiens, si demain, t'avais la main sur Wikipédia, qu'est-ce que tu écrirais sur toi en preuve ? Ah, malade de naissance. 1932, il va mettre. Mais non, t'as pas à mettre ça. T'as pas à mettre ça. Non, non, j'y vais, là. C'est pour ça que l'on est à vous interviewer avec des gars comme toi, c'est un projet sur Wikipédia, à un moment donné. Eh, je te rassure, dès que tu seras sur Wikipédia, t'auras plus besoin de me voir. Voilà, là, 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 tu seras tranquille, on t'embêtera plus, voilà. Il est super de me défendre. Mais si quelqu'un peut faire un petit truc, alors, c'est un petit mot, ça peut être ça. Moi, je ferais un petit mot sur toi, voilà. D'accord. Moi, je ferais un petit mot sympa sur toi, parce que moi, je t'aime bien, voilà, voilà. C'est gentil. Et si tu me donnes un petit billet de ta poche, j'en ferais même plus des petits mots, voilà, voilà. Alors, nous, c'est vrai, on a interviewé Maximilien Philippe deux fois pour le site. Ouais. Et il m'a dit de te dire. Ouais, vas-y. Qu'il serait plutôt le partant de faire un petit duo, quelque chose avec moi, soit sur... Ah, mais ça fait longtemps. Pas sur mon prochain album, parce que... Ça fait longtemps qu'on en parle avec Maximilien Philippe. Ouais, mais là, on en parle, les gars, à peu près par mois avec moi. Parce qu'il aime bien qu'on dit son famille, c'est très important. C'est vrai. C'est vrai ? Maximilien Philippe, faut le dire. Faut accepter sur le Philippe. Ouais, c'est un Maximilien Philippe. Philippe, voilà, Philippe. François, c'est un peu ridicule, mais il sait qu'il aime bien qu'on le dise, moi, quoi. Je le salue, d'ailleurs. Je pense qu'il va regarder ce truc-là. Ah, oui, dès que c'est un peu barré, il regarde. Ouais, là, là, il est comme ça. Donc, toi, tu lui dis oui. Parce que vous en parlez, vous en parlez, mais en anglais, il faut le faire, les gars, là. Pendant Javris, on avait parlé de faire une reprise de... Qu'est-ce que tu fais pour les vacances, là ? Ah, qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Avec des pellucs et tout, on voulait vraiment faire ça. On n'a jamais eu le temps de le faire, mais je pense que ça peut être un beau truc à faire. Mais pas sur un album, vous allez pas faire ça sur un album, les gars. Sur le ciel, aussi. Oh, non ! Mais moi, je prends. Ce serait génial. Tu mettais un... Ce serait juste pour toi, alors. C'est un carton, là. Bah, oui, il y a des trucs à faire carrément, ça, que là, pour l'instant, on est tous sur nos projets. Ouais, ouais, ouais. Pour les gars, c'est un peu... Il faut d'abord monter aux gens qu'il y en a, et puis ensuite, on aura plus de limiter pour aller faire. Donc, t'es OK pour lui, je peux lui dire oui ? Ouais, ouais, vas-y. Ouais, Maxime et Philippe, voilà. J'ai fait le boulot, il dit oui. C'est noté. Alors, maintenant, il faut le faire, parce qu'après, moi, je prends la soudainité, à vous de jouer maintenant. Tiens, comme ça, monsieur, on dirait pas comme ça, il est décontracté tout, monsieur. Je vous le dirai en anglais, il a un bachelor of business and administration. Big time. Yes. Eh, sans déconner, on dirait pas, mais le gars, il y en a un sous le chapeau. Ah, ouais. Mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ? Bah, j'ai fait des études, quoi. Parce que t'es parti, il faut le dire, t'es parti au Canada, c'est ça ? C'est ça, exactement. Enfin, je suis parti pour mes études au Canada. J'ai fait d'abord deux ans d'études à Reims, et ensuite, deux ans au Canada, à l'université d'Ottawa. Mais ça faisait partie du cursus, en fait. J'étais dans une école, mais on faisait deux ans en France, et puis deux ans à l'étranger. Mais ce bachelor, il sert à rien ? Non, bon, pas vraiment, non. Et sur M6, c'est le 21, ou quoi ? Le bachelor ? Ouais, c'est le 21. Mais j'avais essayé avant, je vois, ils n'ont pas voulu de moi. Ça, c'est juste pas assez high. Ils ont voulu te prendre en bachelor. Non, moi, je voulais. Toi, tu voulais, mais ils veulent pas. Pourquoi t'es en mal de... Je sais pas assez de gel, de trucs, tu vois. T'as pas assez de gel. Ils peuvent t'en mettre, si. C'est bien, Philippe, je vais revenir dans bachelor. Mais lui, oui, mais attends, il est au top, lui. Je crois qu'il serait extrêmement content, plus. Il peut plaire. Oui, parce qu'il est en galère au niveau des nanas. Faut quand même le savoir, il est pas bien en ce moment, il me l'a dit. Lui, il cherche, il trouve rien du tout. Il déprime. Il déprime complet. Tiens, on a l'impression que contrairement à Kenji Girac, par exemple, soit Maximilien, Philippe ! J'ai l'accès à toi. Philippe ! Oui, comme tu m'as dit. Que toi, t'es un petit peu plus en retrait dans les médias. Oui. Est-ce volontaire ? Un peu, disons que je me... Est-ce que tu cherches à être moins médiatisé ? On a l'impression que t'es un peu moins médiatisé. Non, je pense que je dégage naturellement un truc qui fait que les médias s'intéressent moins. Tu le penses ? Ah ouais, j'en suis persuadé, mais c'est très bien, non ? Il n'y a pas de souci avec ça. Non, je pense qu'il y a des gens qui dégagent un truc plus naturellement, plus accessible, plus populaire. Moi, je suis pas trop mon truc, et comme j'essaye de pas trop me changer naturellement... Tu essayes de rester toi-même, constamment, en fait. Tu te changes pas ? Non, non, c'est plus simple, sinon c'est super stressant. T'imagines que tu fais une interview, il faut que tu penses à... C'est juste ingérable. Non, non, je pense qu'on est sur des créneaux un petit peu différemment. Mais toi, t'aimerais être plus médiatisé ou quoi ? Ah non, 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 c'est pas mal. Et ça fait 6 mois que j'ai couru avant pour l'interview, je vous le dis. Sur des connes, j'ai envoyé des SMS, des mails, le mec, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est vrai que je suis chiant ou pas ? Est-ce que je suis chiant ? Des photos, il pouvait falloir que j'étais plutôt pas mal. Et qu'ils se disent, bah tiens, c'est vrai qu'il a l'air sympa, il a une bonne bouille et tout. Mais ça fait combien de temps ? 6 mois que je te harcèle. Je harcèle le gars, il en a marre. Mais il a dit oui au final. Quoi, c'est payant ? Je t'ai forcé. Est-ce que tu m'as forcé ? T'as avance de Vries, j'avais oublié, mais en recherchant, t'étais passé sur le plateau de Terratata. C'est vrai, bien joué. Bien joué, hein ? T'as vu que je bosse quand même. Je déconne, mais je bosse. C'est ça. Est-ce que ça t'a servi pour les premières ? Oui, je pense. En plus, c'est tombé peut-être 3 semaines ou un mois avant The Rose. Et du coup, ça m'a fait un premier contact avec les plateaux de Terratata. Et vraiment, ça m'a beaucoup servi. C'était un peu Noël, en fait, ce truc-là qui est très brilleux. C'était génial. Arriver sur Terratata, qui est quand même une émission mythique de musique, une des dernières, pour moi personnellement, j'adore. Faire Terratata, c'est quand même la classe. Ouais, c'était la classe. C'était pas que mon projet, donc c'était un peu particulier. J'étais chanteur pour un groupe qui s'appelle Lennox, enfin, un producteur qui s'appelle Lennox, où je faisais des featurings, je m'occupais plus de tout ce qui est la grosse voix, un peu ragain, un peu machin. Et donc, il y a ce truc-là qui est tombé. Et effectivement, c'était vraiment une bonne première expérience, une bonne première prise de contact avec gros plateaux de télé, machin, un truc public et tout. Et j'ai vachement pensé quand je me suis pas intéressé de voice la première fois. Ouais. J'avais eu ma première déjà avant, donc c'était cool. C'est toujours impressionnant d'aller sur un plateau comme ça, comme The Voice. On arrive à faire attraction. Enfin, toi, est-ce que dans ton caractère, t'arrives à t'isoler ? J'arrive bien. Enfin, en fait, je faisais semblant d'être un arcolectif. Du coup, ils me filmaient toujours en train de pioncer. C'est tout ce qu'ils arrivaient à filmer. Parce qu'en fait, dès que j'avais besoin d'être tranquille, je faisais semblant de dormir. Sérieux ? J'adore. Et du coup, c'est quand tu dors, les gens, tu vois, ils ne parlent pas. Il y a rien, il y a rien. Et donc, les gens étaient persuadés que j'étais un énorme dormant. Alors qu'en fait, j'allais juste dans ma bulle, tout ça, quoi. J'adore, il est super filou, je sens, enfin, ça se gaffe pour l'interview. Il est hyper filou, hyper usé. Je le sens, je le sens. Alors, ton EP, les voiles, il sort le 30. Pourquoi tu l'as appelé comme ça ? Parce que tu as fait beaucoup de voyages ? Parce qu'il y a le jeu de mots, se dévoiler dedans ? Ou est-ce que c'est parce que tu aimes bien partir au club privé de la plage, les voiles, à Saint-Tropez ? Alors, je n'ai jamais foutu les pieds à Saint-Tropez. Ça n'est jamais été. Mais non, non, c'est pour le voyage, il y a plein de chansons qui parlent de la mer, et tout ça, et pour le côté dévoilé aussi, effectivement. Le côté sous-dévoilé, en fait. Oui, voilà, exactement. Et toi, tu es timide ou pas ? Ce n'est pas évident, tu le dévoiles énormément, quand même. Oui, tu as l'air timide, mais finalement, tu le fais. Je le suis, mais après, il faut, à un moment donné, il faut se mettre un coupé au cul si tu veux chanter tes chansons. Je pense que la volonté d'aller transmettre des choses est plus forte que leur timidité. Donc, je passe par-dessus ça pour aller faire des trucs. Oui, je suis un peu timide, quand même, de moins en moins. Laquelle chanson, dans l'OP, en fait, qui a 6 titres, il y en a 2 en anglais et 4 en français, dans laquelle tu te dévoiles le plus, justement ? Laquelle est la plus optimiste ? Elles sont toutes à leur manière. Après, ce sont des chansons qui ont été écrites sur un laps de temps très très long. Oui, c'est ce que c'est temps, je crois. Donc, elles sont toutes, c'est difficile de comparer, parce que c'est comme c'est toutes des chansons qui correspondent à des époques, à chaque fois, c'est dévoilement, mais à une époque. Donc, là, si je dois le dire, ce serait ma solitude, parce que c'est la plus récente, en fait. Ah, d'accord, ma solitude. Et celle qui a 7 ans, par exemple, est-ce que tu la retravailles ? Parce qu'en 7 ans, on grandit, il se passe des choses. Donc, tu as retravaillé le texte ? Je fais un peu musicalement, là, je parle du texte. Le texte, non, pas trop. J'ai retiré des trucs, parce qu'il y avait trop, trop de... C'était vraiment très adolescent, il y avait beaucoup, beaucoup de paroles. Donc, j'ai coupé quelques trucs, mais sinon, moi, je n'ai pas retravaillé du tout. Tu n'as pas retravaillé du truc ? Le gars, il n'a presque pas changé en 7 ans. C'est ça qu'il veut dire, en fait. C'est qu'en 7 ans, il n'a pas changé. Un peu, quand même. Un petit peu, quand même. Un petit peu, quand même. J'adore. Alors, Régit, pour cet album, quelle identité sonore tu voulais lui donner ? Est-ce que tu as réussi à bosser avec Mark Ronson, par exemple ? Non, ce n'est pas l'objectif, non plus. Non, parce qu'il est quand même assez... Il est pris, quand même. Il est débordé, le garçon. Oui, et puis même, sur l'ancienne EP, par exemple, ça aurait pu être cohérent, mais là, on était sur un truc un peu plus produit, un peu plus électronique. C'est vrai. Lui, il est quand même sur un côté un peu groove, vachement cuivre et tout, machin. Mais non, non, l'idée, c'est vraiment de faire un mélange entre le côté jouage groupe et puis le côté plus électronique qui nous correspond vachement aussi. Donc, voilà, on a trouvé, on a bossé en pré-production avec un mec super qui nous accompagne maintenant sur scène dans un clavier qui s'appelle Kenzo Zursolo. Ok, ouais. Qui est un mec qui est plus dans un truc un peu moderne de ça et on a enregistré avec un mec qui s'appelle Marlon B qui, lui, est plus sur, justement, l'aspect acoustique avec du matos vintage et en fait, ensuite, on a fait un mélange entre ces deux trucs. C'est difficile de trouver le réa, en fait. Parce que le réa est super important quand on sort un album ou un EP, bien sûr. C'est même primordial, je dirais, c'est lui qui apporte la touche. Oui, exactement. Comment tu trouves, comment tu l'as choisi ? En fait, tu le connaissais déjà ? Non, non, non. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute les choses qu'ils ont fait avant. Oui, d'accord. Tu vois, habitant à Paris, ça fait un petit bout de temps de faire ça. Donc maintenant, c'est vrai qu'on connaît quand même les gens. C'est le roi de Montmartre. Un petit peu autant. Quand vous cherchez, il dit de la Montmartre. Il est dans le quartier. C'est le Poulbo du 18e. Tu es auteur, compositeur de courir, en fait. Moi, tu m'as fait penser à... Alors, en fait, c'est une chanson en plus qui est très, très perso, celle-ci. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment du bachou, en fait. Quand je l'ai écouté, je n'ai rien dit. Tu vois, j'étais chez moi, tranquille, un canapé, une petite bière, une petite mousse, voilà, la télé sur prof avec BFM, voilà, tranquille. Et sérieusement, je n'ai rien de déconner, pour moi, il y avait du bachou dedans. Alors, est-ce qu'on t'a déjà dit ? Parce que moi, je n'ai vu nulle part, ça. On t'a déjà dit, ça ? Il y a beaucoup de gens quand on fait la comparaison sur les réseaux sociaux et tout. Et en fait, moi, je pense que c'est plutôt la production musicale qui fait ce truc-là parce qu'il faisait vachement gaffe aussi aux sonorités et aux trucs. Il y a pas mal de réverbération derrière. Et donc, je pense qu'inconsciemment, les gens font le lien plutôt sur le fait que ce soit un truc qui soit chanté en français avec une vraie production derrière un peu électronique, un peu très organique en même temps. Et je pense que c'est là que le lien se fait. Moi, ce que j'adore, en fait, dans le clip ou même quand je te voyais dans The Voice, ce que j'aime beaucoup, tu me fais penser à Yoann Fréger. Je veux dire pourquoi ? Parce que tu vis à fond tes chansons. Et vous, on avait rencontré Yoann Fréger et ce gars-là, il se rendait hier. Il se rendait hier. C'est que lui, il est en transe, il est en sur, il transe de partout. Mais c'est incroyable. Et là, tu es d'accord pour dire que tu es un peu dans le même état d'esprit quand tu chantes ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu es d'accord ? Ah, je suis complètement, d'ailleurs. Je me suis beaucoup inspiré de Yoann Fréger. Ah, c'est d'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, ils ont. J'ai des posters dans ma chambre partout et tout, je suis complètement faible. Ah bah ça, c'est du scoop, vous voyez ? Il y a des posters au-dessus de son lit de Yoann Fréger. Ah bah ça, c'est beau, ça. Eh bah écoute, moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Au moins, il y a un esprit d'équipe où on le voit dans un virus. Mais tu aimais Yoann Fréger, pas par ça ? Bien sûr. Ouais, ouais, j'ai l'occasion de le rencontrer. Plusieurs fois, on a des petites différences de vues sur certains trucs, mais non, on s'entend bien. On le rencontrait pour le site et c'est un gars top et on l'embrasse. Le surtout qui m'énerve avec lui, il y a un truc qui m'énerve avec Yoann Fréger, c'est qu'il a toujours un foulard autour du cou, même l'été. Et quand tu demandes pourquoi... Parce qu'il protège sa voix. Voilà, donc arrête, Yvon, ça va. Tu prends une pastille, puis c'est bon. Il est 40 degrés, mais un foulard. Ça arrive. N'importe quoi. Enfin, c'est pas grave. Justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un acteur qui sommeille en toi ? Parce que c'est vrai que il y a un côté actoring, en fait, même si tu fais pas l'acteur comme tu fais, mais le fait de les jouer... Côté actoring ? Ouais, ouais, mais attends, j'ai fait un bachelor aussi, moi. Tu sais, moi, je parle anglais. Viens pas m'embêter sur ce point. J'amène le cinéma. Le cinéma, tout ça, c'est un truc qui pourrait te brancher ou pas ? Ouais, bien sûr. J'ai déjà fait, en Slovénie et tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il est parti en Slovénie. C'est le gars qui a voyagé, les voiles. J'ai aussi joué dans un film, un long métrage, qui est jamais sorti, parce qu'il y a une petite rapulade du gouvernement sloven, enfin, l'équivalent du conseil du film. Tout le monde est trop caché, peut-être, aussi ? Non, non, en plus, je n'étais pas payé super cher, mais ils n'ont jamais filé les thunes, et du coup, le film n'est pas sorti, en fait. Il est dans les cartons, mais il a été tourné et tout, à Paris. D'accord. T'as déjà pas long métrage, donc t'as à l'expérience, en fait, en plus. Un peu, ouais. Ça m'a vachement aidé aussi pour The Voice, parce que, du coup, j'avais un peu l'habitude des caméras. Et tu cherches un peu dans ce sens-là ou pas ? Je ne cherche pas, non. Mais, ouais, c'est un bon sens. Ça ne marche pas bien. Pour l'instant, il y a déjà beaucoup de taf avec la musique et tout ça, mais ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien jouer un truc complètement différent de moi, en fait. D'accord. J'aurais un mec un peu, un mec avec des flingues, toujours un peu langster, super énervé, ça ne me plairait, mais il faut qu'il y ait un challenge, quoi. Si c'est pour jouer exactement le rôle d'un musicien, un peu de la blues, tu vois, ça ne sert à rien. Voilà, donc, je vous le dis, l'album, ça va cartonner, et dans un an ou deux, en gourmand, sur les champs, il y aura en tête d'affiche, la reddit, voilà. Et peut-être moi en troisième ou quatrième rôle, voire sixième. On verra, on sépare encore. Tiens, petite question aux internautes. Quelle chanson tu as préféré enregistrer ? Il y en a eu plusieurs. J'ai bien aimé faire Les Bonbons, j'ai bien aimé faire Les Femmes. J'adore ça. Voilà, les deux étaient vraiment que j'ai bien décollé sur les trucs. Sauf que pour Vous Les Femmes, j'y suis un peu vrai parce que j'avais un énorme d'anticholique. C'est vraiment plus... Tu vois, il y a une frégé le foulard. Eh bien, on se moquait tout à l'heure. Mais peut-être que tu en mettais. Non, j'avais vraiment le coup défoncé, tout, c'était terrible. C'est vrai ? Oui, c'est pour ça que je suis tout le conseillé. C'est vrai que tu as pas mal. C'est pas mal que tu le dis, je me fais gaffe, mais... J'avais super, super mal. Attends, on va j'y fait. Ça va, ça va mieux, là ? Dans ce moment, en taux. Voilà, tu vois, j'ai des mots magiques. Quand tu composes un titre, est-ce que tu penses à la scène ? Est-ce que tu penses à ce que tu pourrais en faire lorsque tu es face à tes fans ? Oui, bien sûr. De plus en plus. Donc, ça veut dire que ça change. Tu pourrais faire la chanson au départ ? Oui, disons que maintenant, il y a une responsabilité du fait qu'il y a pas mal de gens qui suivent et que je sais que quand je vais écrire une chanson, là, du coup, les gens vont l'écouter. Donc, forcément, j'y pense. Mais ça ne change pas fondamentalement le truc. Au contraire, moi, ça me pousse plutôt d'un truc assez positif. Je me dis, voilà, il y a des gens qui vont écouter, donc il faut faire attention, il faut essayer de transmettre l'émotion juste. Tiens, tu vas finir la phrase. T'es prêt ? Je bosse mon premier EP et j'avoue que... Je bosse mon premier EP et j'avoue que... que je suis ravi. Ouais. Je suis ravi, c'est quoi ? Tu es en ta basket en ce moment ? Ah ouais, ouais, très bien. C'est vrai ? Ouais, c'est la forme. T'es heureux, là ? Ouais, je suis bien. Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais t'encore mieux dans la vie ? Pas grand chose, je suis bien. Que cette interview se termine. Ah, ça t'a fait marrer, ça. Ah, mais ça t'a fait marrer, ça. Ça t'aime bien. Allez, encore, ça t'a fait marrer, ça t'a fait marrer. C'est vrai que t'en a marre, ça t'a dit l'interview ? Non, non, on est bien. C'est sûr, t'en a marre, tu peux le dire, tu peux le dire. On rigole, on est bien. Ouais, on s'aime bien tous les deux, de toute façon, ça fait des années qu'on se connaît. Enfin, 5 minutes, quoi. Tiens, quel est la plus grande star dont tu possèdes le 06 ? Il y a la plus grande star dont tu possèdes le 06 ? Tu m'enlèves, Maximilien Philippe, qui est une star, tu m'enlèves Kenji, qui est une star, mais quelqu'un d'autre, voilà, qu'on ne connaît pas. Oh, The Voice. Garou. Mais arrête, Garou, Garou. Oh, The Voice. Matt Pokora. Sérieux, Matt Pokora. T'as le fun de 06 de Matt, MP. Ouais. Ouais. Vous connaissez un petit peu ? Un peu. Ok. Vous grattez un peu ensemble ? Non, 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 non. Vous parlez pas de musique ? Si, un peu, quand même. Un petit peu, d'accord. Un petit peu, d'accord. Vous avez jamais joué ensemble ? Que ce soit chez lui ou chez toi, si vous avez déjà vu ensemble dans vos appartements attractifs, en dehors, vous avez jamais joué ou chanter ensemble, quoi ? Non, non, non. Comme ça, sans public sans rien, non ? Non, non, non. Ça, c'est bizarre. Vous parlez musique, par contre, assurément. Ouais, ouais, ouais. Ok, à fond. Il est motivé, lui, il est à fond, c'est... Lui, il aime bien, ouais, c'est un super soutien, très... Il adorait le P et tout ça, donc voilà, c'est cool. Et ce duo avec TT ? Super. Ouais, ouais. Et là, franchement, là, au niveau du choix, c'était génial. J'étais vraiment un énorme fan de TT, donc, ouais, ouais. Et ça, c'est possible, sur l'album ? On verra, ouais, pourquoi pas, on y réfléchit pas encore, là. Je serais plus un duo avec une nana, je pense, sur l'album, si je pouvais. Ah bon ? Ouais. Avec une vieille dame de la chanson française, après, j'en reviens. Juliette ? Ouais. Juliette Brico. Ouais, ouais. Mais attends, tu l'appelles, elle va dire oui, hein. Bah, on verra, on sait pas. Ouais, mais comment dire non à toi ? C'est logique, il'a pas qu'elle a vu, elle est déjà d'interview ou quoi, c'est sabre ? Bhou bou bou ouais. On le mettra… Comme tu as l'interview dans une semaine, je mettra une interview dans trois semaines, comme ça elle ne le verra pas. Et là, est-ce qu'il faut avoir le moral pour écouter tes chansons ? Parce qu'il y a beaucoup de milles encolées. Bah ouais, ouais ouais. Ouais, sérieusement, tu peux nous enfoncer ! Admettons, moi, ce soir j'écoute ton album, ma femme me quitte, je te lui dis tout à l'heure... Demain, qu'est-ce que je fais, moi, je me jette du pounix en un poulixen. On dit tous les mêmes trucs, des fois c'est la teuf, des fois pas mal. Du coup, je pense que ça fait plutôt du bien d'écouter une chanson triste quand t'es triste. T'as raison, c'est vrai. Ça t'aide à relativiser un peu. C'est vrai. Justement, j'ai reçu un SMS de Rita Mitsuko, et c'est pour toi, Catherine Ringer, qui me demande, est-ce que les histoires d'amour finissent mal en général ? Non. Non. Non, je ne termine jamais mal. Enfin, moi, dans mon cas, ça ne s'est jamais mal terminé. C'est jamais marrant, effectivement, mais ce n'est pas non plus la guerre. Tu peux te quitter en bon terme avec des gens. Et parler un peu de ces sujets un peu tristounés, entre guillemets, c'est quoi ? C'est un catharsis pour toi ? C'est une manière de... Oui, c'est ça. Vraiment, c'est ça ? Oui, ça permet d'être en forme dans la vie de tous les jours. J'ai la chance, en tant qu'auteur de chansons, de pouvoir aller cracher des trucs une fois de temps en temps. Du coup, quand tu craches un truc, tu ne l'as plus en toi. C'est pour ça que ça me permet d'être un peu détendu aussi dans la vie de tous les jours. D'accord. Tiens, demain, tu achètes le journal. Qu'est-ce que tu lis ? Quelle rubrique tu lis en premier ? La rubrique internationale. Ça dépend, si jamais il y a des... J'adore les grosses affaires de corruption et tout. Non, c'est vrai, ça m'a quand même... J'adore ça. Tous les grands procès... Non, tous les grands procès, politico-financiers, des trucs comme ça. J'aime bien, parce qu'on est dans un film, j'adore ça. D'accord. Les histoires des Balkans, les machins des grosses crapules et tout, j'adore. Non, c'est vrai. Le maire de Levallois, si tu reviens l'interview, de toute façon, on te salue. Et bon croit, pour la fuite, de toute façon. Depuis la prison. Depuis la prison. Reguitte, dis-moi, est-ce que t'es optimiste envers toi-même ? Ah oui. Ah oui ? Je veux. Le gars, il est sûr de lui. Pas de doute, rien. Le gars, lui, il est sûr. Absence de doute. Projection du front, absence de doute. Non, je suis très optimiste. Mais pas forcément sur le truc, la musique, la musique, tout ça. Au quotidien. Je pense que quand je vais claquer, j'aurai un petit sourire en me disant, je vais plutôt bien faire les trucs et tout. Y a-t-il une personnalité des médias que tu adores, artistiquement, tu es un artiste, un homme politique, mais qu'il ne sait pas encore ? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes vraiment ? Je suis fan de Pierre Belmar. Sérieux ? Oui, la manière dont tu racontes les histoires. Les enquêtes impossibles. Ah oui, c'est génial, ça. Sa manière de raconter, t'es fan. Oui, il y a plein de gens comme ça que j'adore. Qui ça, un autre ? Allez, un deuxième. J'aurais pas dû dire ça parce qu'en fait, à part Pierre Belmar. Non, non. Non, je sais pas, il y a plein de gens que j'aime bien. Pierre Belmar, Romain, je trouve qu'il représente grave. Il y a une aura, il y a une... Pierre Belmar. Je suis vraiment fan de Pierre Belmar. Toi aussi, t'es un petit peu sensible, en fait. Tu fais le fanfaron comme ça. J'ai un petit cœur, j'ai un petit bichon, t'ailleurs. Je suis un petit jacuselle, moi. T'as un petit nuance. Oui, j'ai un petit nuance. C'est bien aussi. Il faut pas que tu lésites à te livrer sur tes sentiments. Mais ouais, il faut que je le fasse plus. Mais là, je sens que je suis bien, je peux me livrer si tu veux. Question, conseil pour ma femme ce soir, toi qui veux partir. Là, je suis pas bien, là. Bah, tu fais ça bien. Tu lui fais une petite bouffe. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Tu mets un skate d'Igit. Pas mal. Courir, détend. C'est ça pour emballer une petite chanson d'Igit, finalement. Bah, j'ai pas sûr. Ah, quoi que. Peut-être d'elles. Si, si, elles aiment bien. Elles aiment bien. Voilà, il y a de l'humour, il y a du sentiment. Ça peut marcher. Écoute, je teste. Je t'envoie s'émasse en une semaine.